Compagnons traders bonjour je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo alors une fois n'est pas coutume aujourd'hui j'ai décidé de faire un sujet orienté sur la Russie et j'accueille donc un invité surprise il s'agit de Kublai. Kublai est un français qui est parti vivre en Russie il y a une dizaine d'années et aujourd'hui en fait on va faire une interview avec lui et on va se parler donc de la Russie c'est juste après le jingle. Bonjour Kublai je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne comme je l'ai un petit peu annoncé dans mes différents supports sociaux et bien en fait c'est la surprise de la semaine puisque je parle en général beaucoup de trading mais une partie de ma communauté est intéressée et me suis également pas que pour le trading vous le savez j'habite en Russie et Kublai toi tu habites en Russie et pas Moscou puisqu'on voit un petit peu le coucher de soleil ici aujourd'hui et bien l'heure où j'enregistre cette vidéo il est 13 heures il est 13 heures et chez toi c'est plutôt le soir on a un joli coucher de soleil et bien en fait je vais te laisser la parole pour cette première question est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ça permettra à mon audience de comprendre qui tu es et pourquoi en fait je fais cette interview. Oui bien sûr on va déjà bonjour bonjour à toi Guillaume merci de m'avoir bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bienvenue dans cette interview alors comme disait Guillaume donc Guillaume lui est à Moscou moi je suis à Vladivostok ce qui fait qu'on a un décalage horaire de 7 heures et c'est pourquoi vous voyez le coucher de soleil derrière moi c'est la mer du Japon la Russie c'est bien que ce soit un pays c'est un très grand pays un immense territoire malgré que des milliers de kilomètres nous séparent on se retrouve toujours sur le même territoire Guillaume et moi alors en ce qui concerne donc qui et qui je suis donc comme Guillaume je vis en Russie je suis ce qu'on appelle communément un expatrié en Russie même si je me considère plutôt comme un immigré parce qu'un expatrié c'est une définition bien précise en général c'est quelqu'un qui a envoyé d'étoile à une boîte et qui est là pour une mistoure de quelques années et qui revient sur sa patrie en fait qui revient en France et moi en fait j'ai pas l'intention de rentrer entre guillemets en France je suis un immigré en Russie je vis ici je compte rester ici donc je suis français j'ai 36 ans j'ai 36 ans j'ai j'ai connu la Russie il y a 10 ans en fait lors d'un lors d'un voyage un grand voyage et depuis bah j'ai j'ai toujours gardé un attachement pour la Russie des fois j'ai eu l'occasion de voyager on en parlera sûrement pendant l'interview mais j'ai eu l'occasion de pas mal voyager pendant ces 10 ans quand j'étais en Russie et je suis toujours revenu en Russie en fait même si j'avais eu l'opportunité de m'installer ailleurs c'est la Russie qui est restée on va dire la destination de choix alors c'est intéressant du coup en en fait ça fait donc 10 ans que tu voyages en Russie tu t'es installé maintenant depuis oui c'est ça à peu près 10 ans de façon permanente mais qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans la Russie pourquoi as-tu choisi la Russie je sais par ailleurs tu m'as raconté que tu as vécu dans beaucoup de pays et même en Russie dans beaucoup de villes différentes beaucoup plus que moi d'ailleurs donc pourquoi finalement as-tu décidé de t'installer en Russie et d'ailleurs aussi pourquoi à Vladivostok alors pourquoi comment je me suis intéressé à la Russie alors en fait finalement c'est une longue histoire bien plus que 10 années faut savoir que j'ai des origines russes pas que mais j'ai des origines russes on va dire plutôt soviétique parce que mes grands-parents viennent du bloc soviétique ils avaient plutôt de l'affinité pour le capitalisme et pas du tout pour le communisme ce qui fait que quand ils ont eu l'opportunité de partir ils sont partis et moi en fait je on retrouve mes racines là-dedans en fait dans une comment dire un départ d'union soviétique pour l'Europe qui à l'époque était un terme promise et mon grand-père l'a confirmé parce qu'il a complètement changé de vie en arrivant en Europe et donc par mes origines j'ai toujours entendu parler de la Russie ou de l'union soviétique ma grand-mère parlait couramment russe moi je connaissais quelques mots mais alors vraiment comme un français d'origine italienne ou espagnol baragouine quelques phrases quelques mots rapides dans une langue dont il est d'origine mais c'est tout quoi je parlais pas russe c'était vraiment du russe de tourisme très cassé etc bref donc j'ai toujours entendu parler de la Russie mais pas en bien c'est à dire que ben justement moi je viens d'une mes origines sont d'une famille qui est partie de l'union soviétique et la dernière la dernière idée qu'ils en avaient c'était l'union soviétique ce qui est en train de devenir l'Europe d'aujourd'hui donc le communisme et puis la répression etc tout le contraire de la Russie d'aujourd'hui libre très capitaliste ce qui fait que j'en entendais parler de près ou de loin mais pas en bien donc ça m'intriguait mais comme je n'entendais pas parler en bien je n'ai jamais franchi le pas en fait peut-être que j'irais voir un jour etc et puis à force de l'entendre parler j'arrive vers les 20 ans 25 ans quand j'ai commencé à partir voyager en 2010 je suis parti en voyage d'un an un an et demi c'est comme ça que j'ai découvert la Russie je disais ben tiens je vais aller voir quand même ça m'intrigue c'est mes origines etc et quand je suis arrivé donc pour la première fois en Russie il y a 10 ans c'était pour un voyage un voyage donc Moscou Saint-Pétersbourg le Trans-Sibérien jusqu'à Vélade-Gostov c'était il y a 10 ans j'ai découvert la Russie et en fait c'était je suis arrivé avec des a priori un petit peu comme beaucoup de Français annoncent sur la Russie des a priori et en fait sur le terrain je me suis constaté que c'était complètement faux que le pays que je découvrais effectivement il y avait des choses encore à travailler etc c'est encore le cas aujourd'hui mais tout de suite déjà j'ai accroché j'ai accroché avec le caractère des gens la façon d'être des gens le pays m'a quand j'étais dans le pays dès la première fois j'avais une bonne énergie qui m'a tiré vers ce pays là et globalement j'étais j'étais très surpris parce qu'était la Russie et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre activement le russe ensuite je suis revenu en voyage je me suis dit ok cette fois je m'installe ici etc et là 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 j'ai commencé à parler pour un mot russe à le lire l'écrire et à me diriger professionnellement vers la Russie c'est comme ça que ça s'est fait d'accord d'accord donc en fait tu parlais absolument pas russe tu avais quelques notions de russe tu avais une image assez on va dire archaïque de la Russie puisque c'était celle que te racontaient tes grands-parents et du coup tes grands-parents vivaient où ça en Union soviétique ? alors ma grand-mère est d'origine de l'Oural d'accord mon grand-père lui a des origines diverses mais plutôt en Ukraine et en fait ma grand-mère vivait sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine puisque ça en Union soviétique était envoyée par-ci par-là etc donc la dernière fois qu'en fait ils étaient en contact avec l'Union soviétique c'était sur le territoire aujourd'hui ukrainien mais je n'ai pas de sang ukrainien c'est plutôt russe tatar et serbe etc d'accord sur le territoire ukrainien on va dire russophone puisque l'Ukraine il y a vraiment deux parties à l'époque c'était russophone tout à fait ok très bien très bien parlons de ton installation est-ce que tu te souviens de ce qui a été finalement le plus dur et puis on parlera également du plus facile des choses qui te semblent assez simples qui pour moi peut-être pouvaient sembler difficiles pour t'installer en fait en Russie et également qu'est-ce qui aujourd'hui en 2021 et qu'est-ce qui est dur et facile en fait de faire pour s'installer en Russie donc à ton époque et maintenant est-ce qu'il y a une différence alors dans l'ensemble je dirais que c'est plus facile de s'installer en Russie maintenant qu'il y a 10 ans simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'informations il y a sans vouloir faire une grosse puce d'entrée mais il y a quand même des gens comme moi qui ont de l'expérience qui ont du recul sur le pays qui ont des relations un réseau qui ont fait le chemin avant donc ils peuvent expliquer les choses il y a 10 ans c'était très peu d'infos disponibles sur la Russie la Russie a aussi beaucoup évolué en bien les lois sont devenues plus claires ça reste amélioré mais c'est quand même beaucoup plus clair le système administratif s'améliore il s'améliore lentement mais sûrement et en très bien donc globalement ça se simplifie notamment ces deux dernières années il y a beaucoup de travail qui est fait pour faciliter justement ceux qui veulent vivre en Russie et s'installer en Russie simplement à le faire facilitation d'obtenir permis de séjour alors c'est pas facile mais ça se facilite ça s'améliore le passeport russe maintenant est devenu beaucoup plus accessible la possibilité de double nationalité la Russie s'est quand même pas mal modernisée en 10 ans il n'y a rien donc globalement je dirais que c'est beaucoup plus facile par exemple c'est pas facile de s'installer en Russie aussi on va en parler ça se prépare etc mais c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ans ça c'est net pour moi et est-ce que toi le fait que tu aies des racines russes ça t'a donné des facilités pour venir t'installer en Russie au niveau administratif ou pas du tout finalement j'aurais aimé j'ai essayé le truc c'est que j'ai personne de vivant qui a vécu une langue soviétique aujourd'hui j'aurais pu j'aurais pu comment dire devenir ce qu'on appelle en traduant français avoir le statut de natif russe comme aujourd'hui je parle plus de couramment russe et que j'ai des racines ici mais j'ai personne de vivant qui vienne des noms soviétiques donc c'était il faut quand même avoir des attaches avec la Russie et les personnes vivant il ne faut pas que ça remonte à longtemps il faut que tu puisses le prouver etc ce qui est très difficile dans mon cas donc du coup je ne suis pas passé par cette voie là mais il y a plein d'autres voies pour pouvoir s'installer en Russie et moi ça ne m'a pas aidé d'accord en fait tu es parti en Russie t'installer comme un français 100% c'est le même parcours que tu as eu comme un étranger voilà si j'avais 100% d'origine française américaine allemande etc j'aurais eu le même parcours ça m'a facilité ça ne m'a pas facile ça me facilite peut-être sur une chose c'est que j'ai une tête des fois qui ressemble à un russe sur certains aspects de loin on croit que je suis local et on me demande mais tu es un français tu n'as pas du tout une tête de français ou dès que j'explique que j'ai des origines russes effectivement ça apporte tout de suite un capital sympathique et effectivement ça m'aide dans la vie de tous les jours pour certaines choses pour créer des liens qui te dit que tu es français mais que tu es des origines russes alors attends Kublai on a été coupé nous avons été coupé tu me parlais du coup du capital sympathique donc en tant que français ayant des origines russes du coup je te laisse continuer sur ce que tu me disais oui donc je disais administrativement ça ne m'a rien apporté du tout c'est comme si j'avais été français 100% ou allemand 100% d'accord je ne sais pas d'autres nations 100% par contre effectivement ça dans la vraie vie ça peut aider un petit peu parce que voilà je n'ai pas une tête typiquement française on me dit ou effectivement quand tu te présentes tu te dis que tu es français avec des origines d'ici ça apporte un capital sympathique supplémentaire ça aide pour la confiance par exemple mais après à part ça ça ne change pas grand chose finalement d'accord et une petite question je ne sais pas si ce n'est pas trop un discours tu me dis mais tes parents du coup est-ce qu'ils ont eu la nationalité russe en tant que français né de parents soviétiques donc bon russes du coup tes parents n'ont pas de cette double nationalité là non n'ont pas cette double nationalité là parce que c'est une c'est une immigration qui remonte au début des années 50 d'accord ah oui oui bien sûr ils n'ont pas ils n'ont pas du tout fait de pas ils n'ont pas du tout fait de pas envers la Russie ou quoi que ce soit donc non non ils sont européens avec la nationalité française et rien à voir avec la Russie ok alors du coup effectivement je reviens sur un point dont tu ne m'as pas parlé c'est pourquoi Vladivostok Vladivostok c'est quand même très loin de l'Europe il faut savoir que bon la Russie c'est le pays le plus grand du monde et là on se parle tu vois on a eu un petit souci de connexion on se parle en fait sans problème il y a quand même il y a combien de distance combien d'heures de vol entre Vladivostok et Moscou alors je sais mais je veux que tu me le dises ouais 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 alors pourtant je l'ai fait plein de fois j'ai fait Vladivostok et Moscou plein de fois il me semble qu'il y a un truc comme 8 ou 9 heures de vol ouais 8 ou 9 heures de vol il y a 9400 ou 300 kilomètres de train parce que ça je l'ai fait une fois et c'est bien de le faire une fois mais je ne l'en referai pas et puis il y a quand même 7 heures de décalage horaire entre Moscou et Vladivostok c'est énorme c'est ça c'est comme s'il y avait l'Atlantique entre nous pour faire simple pour les gens qui partent les français aux Etats-Unis en Amérique du Nord c'est quasiment ça et pourtant on se trouve dans le même pays avec une culture identique et une même langue c'est remarquable ok donc question suivante quelles sont selon toi les qualités essentielles pour réussir une expatriation alors pourquoi je pose la question c'est pas j'ai pas mal de gens qui me suivent dans ma communauté qui se posent des questions en tout cas à l'époque où j'avais fait un sujet là-dessus quels sont les critères pour s'expatrier en Russie parce que la Russie n'est pas l'Union Européenne c'est un autre alphabet une autre langue une autre culture et ça bon tu le sais autant que moi et du coup en fait quelles sont les qualités on va dire personnelles pour justement vivre dans une nouvelle culture dans la culture russe en tant que français quelles sont les qualités personnelles je dirais la première qualité à avoir c'est la capacité de l'attention c'est-à-dire que n'importe quelle expatriation que ce soit en Russie ou ailleurs tu vas avoir à faire une nouvelle langue déjà une nouvelle culture et culture c'est pas des gens des fois confondent culture avec histoire genre oui j'ai lu je sais pas combien de poètes d'écrivains ou de gens dans la Russie donc je connais la culture russe non tu connais l'histoire de la Russie des fois même mieux que moi parce que moi tout ce qui est littérature etc c'est pas trop ma tasse de thé mais la culture c'est en fait finalement plus la mentalité locale comment tu vis dans le pays comment tu communiques avec tes gens comment tu les gères comment tu t'inssières dedans en fait c'est ça la culture c'est pas les bouquins les poètes etc et la littérature qui est très riche en Russie donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre avec le temps c'est bien de se renseigner dessus avant c'est beaucoup mieux si tu peux faire éviter certaines erreurs culturelles avant mais ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre avec le temps donc capacité d'adaptation par la langue et la culture et adaptation aussi mais sur un autre aspect c'est que moi des fois j'ensois des questions parce qu'en temps c'est devenu mon métier à aider les français à s'expatrier notamment en Russie la question c'est oui je fais tel métier est-ce qu'il y a de la place pour moi en Russie la plupart du temps je dois dire non parce que le marché n'est pas le même les salaires ne sont pas le même les opportunités ne sont pas le même ce qui est valorisé en Russie et en France par exemple mais c'est pareil pour les Suisses les Canadiens ou les Belges qui nous écoutent n'importe quelle nationalité les métiers valorisés ne sont pas les mêmes donc parfois même le plus souvent il faut être prêt à se réorienter soit réapprendre un nouveau métier soit adapter son métier s'il est proche de quelque chose de vendable soit on fait partie des rares chanceux qui ont déjà un métier qui est faisable en Russie et qui apporte des revenus des revenus on va dire au moins au moins dire confortables mais au moins voilà normaux pour pouvoir vivre pour pouvoir vivre une vie normale comme un européen ou alors on est entrepreneur ça peut être par exemple j'ai différents profils chez les Nouveaux-Russiens ça peut être l'entrepreneur sur Internet comme moi ça peut être le freelance qui peut travailler depuis n'importe où ça peut être l'investisseur immobilier qui lui arrive avec un gros capital cash en Russie et qui peut investir dans l'immobilier pour lui permettre de se créer finalement des revenus immobiliers et qui lui permettent de confortablement vivre en Russie juste avec son immobilier il y a des solutions mais pareil il faut essayer de sortir un petit peu de son carcan et dire bon j'ai envie de partir en France est-ce que je suis prêt si je ne fais pas partie des rares chanceux qui ont un métier qui n'est pas faisable en Russie sans gagner 300 balles par mois est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai l'envie de me réorienter réapprendre un tout nouveau métier pour pouvoir m'expatrier et vivre dans le confort là où je suis parce que c'est pour venir en Russie et vivre pauvre il ne faut pas venir en Russie il faut mieux être pauvre en France et être pauvre en Russie en Russie c'est bien si tu as un certain confort de vie si tu es pauvre reste en France il y a beaucoup plus de entre guillemets protection et tout ça c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a des gens ils se disent voilà bon je suis cadre chez mettons Airbus j'ai envie de m'expatrier en Russie il n'est pas dit que tes compétences de cadre chez Airbus soient transcriptibles soient voulues en fait sur ce marché russe et peut-être que tu ne seras pas cadre dans l'industrie aéronautique en Russie peut-être qu'il y aura d'autres besoins effectivement et que tu devras t'adapter pour changer de métier et en plus changer de langue donc c'est vraiment une double difficulté ok ben ouais effectivement c'est intéressant comme point de vue et du coup on parlait de la mentalité des Russes et qui nécessite une adaptation nous en tant que francophone que penses-tu du coup de la mentalité russe en général et pour pour un francophone c'est vrai que je dis français mais il y a aussi des Québécois qui nous écoutent des Belges des Suisses etc est-ce que c'est facile de vivre avec la mentalité des Russes alors déjà première je vais répondre à ta question mais pour introduire et repondir sur la réponse je tiendrai déjà à dire que si tu es français ou même suisse francophone ou européen en général mais surtout français c'est une chance qu'on a tu pars avec un bon capital sympathique tu es bien vu les russes ou russiens on peut en parler si tu veux pour parler de la différence ont une bonne image des européens en général donc si tu es un français que tu viens vivre en Russie tu n'es pas cet immigré dont on ne veut pas qu'on voit mal etc non tu es bien vu tu es bien vu donc ça c'est déjà une bonne chose c'est que d'entrer même sans même ouvrir la bouche sans même faire un effort ou même en marchant dans la rue ou juste en disant que tu es français tu déjà tu pars sur de bonnes bases tu ne pars pas sur des bases négatives donc tu arrives déjà tu pars sur de bonnes bases après derrière c'est à toi de confirmer que ces bases reflètent vraiment qui tu es ou faire de la merde et il faut arrêter ton expatriation parce que tu es un con et que si tu es un con n'importe où dans le monde tu seras un con mais tu pars déjà avec un bon capital sympathique les européens sont bien vus ce ne sont pas des immigrés qui ne sont pas voulus et la curiosité envers les européens elle est bienveillante et elle est c'est de la bonne curiosité et que beaucoup de Russes mine de rien vivent encore un petit peu le rêve européen le rêve occidental le rêve français pas forcément parce qu'ils ont envie d'y aller même de moins en moins parce qu'ils comprennent la réalité maintenant de l'Occident mais mine de rien depuis toujours ils n'ont entendu que des bonnes choses de la France Paris ville de l'amour de l'Italie ou même de l'Espagne ils ont un copain ou une copine qui est allé en Espagne au Portugal en vacances ou quelqu'un qui a été aux Etats-Unis etc donc globalement déjà on part avec un bon capital sympathique après au niveau de la mentalité russe déjà le fait qu'on soit bien vus ça aide pas mal à ce que les Russes nous acceptent même plus ce qu'ils nous acceptent parce qu'au bout d'un moment tu peux vraiment te sentir dans le pays comme un local ne plus vraiment être un étranger moi je me sens pas étranger ici à Vladivostok c'est-à-dire que des fois de temps en temps dans une longue discussion on peut demander d'où est-ce que je viens etc mais dès que ça vient d'Europe c'est jamais un problème et finalement je mets ma vie comme n'importe quel russien et je ne ressens pas je ne me ressens pas rejeté je ne me ressens pas mis à l'écart je ne me ressens pas traité différemment parce que je ne suis pas né en Russie et qu'à l'origine je n'ai pas grandi en Russie donc ça c'est déjà une bonne chose après la mentalité russe bon la mentalité russe on pourrait développer dessus pendant très longtemps mais globalement moi j'aime bien j'aime bien les russes ont gardé une certaine forme de conservatisme que les européens n'ont plus mais à la fois ce sont des bons vivants tu vois ce que je veux dire ils ont conscience de ce qui est en train de se passer en Europe pour la plupart d'entre eux mais en même temps ils savent s'amuser ils savent voyager c'est un bon compromis alors effectivement la mentalité russe il y a aussi des aspects dont il faut en tenir compte c'est qu'ils ont vécu 70 ans de communisme il faut en tenir compte certains aspects peuvent être un peu brutaux pour nous au début mais si tu tiens compte du fait qu'ils ont vécu 70 ans de communisme finalement c'est des gens bien etc et des fois comment dire je ne dirais pas des fois pas culturels parce que c'est moi finalement entre guillemets l'étranger en Russie mais des fois des choses qui ne sont pas très culturel quand je veux parler en Russie je leur pardonne parce que je me dis ok ouais mais tu as vécu 70 ans de communisme donc si je me mets à ta place sachant qu'avant tu manquais de ça et tu réagis comme ça moi j'aurais réagi de la même façon donc du coup est-ce que tu as un exemple justement pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle par rapport justement à tu parlais d'une période de manque en fait peut-être ils ont été frustrés par rapport à des privations du temps de l'Union soviétique en quoi en fait finalement ces privations-là cette mémoire-là elle va venir impacter leur mentalité leurs habitudes et qui pourraient finalement nous choquer nous en tant qu'Européens c'est vrai que je suis en Russie donc c'est devenu un petit peu la norme pour moi quel exemple je vais prendre je vais prendre un exemple tout bête qui parlera à tout le monde par exemple je me souviens j'avais eu une discussion avec ma femme pendant un quart d'heure quand on rentrait on rentrait chez nous après d'être passé dans un magasin de sport je me souviens j'avais eu une discussion là-dessus avec ma femme et en fait dans le magasin de sport j'étais allé acheter des baskets etc c'était les soldes comme on dit en français et puis je me dis tiens je vais aller en profiter pour prendre quelques baskets etc et là j'arrive là-bas beaucoup de gens etc en profite etc et là t'as la queue la queue après les soldes et t'as tout le monde qui se pousse quelqu'un les gens sont très près l'un de l'autre si tu laisses une petite marge à quelqu'un qui va se mettre devant toi etc il y a un mec qui va en fait parce que moi j'aime pas respirer dans le cou de quelqu'un en disant la queue j'étais avec mes baskets lui était avec ses baskets pareil et il fait mine de ne pas me voir et il me passe devant etc et je lui dis écoute il y a une queue etc et il me fait ok ok j'avais pas vu je sais bien qu'il n'avait pas vu et puis il se met derrière moi et ma femme moi je lui dis écoute ça va c'est bon et ma femme une fois qu'on sortait du magasin elle me disait ouais t'as vu c'est aussi ça la mentalité russe c'est que voilà aucun respect des que il faut vraiment être les uns contre les autres etc c'est pareil en voiture si tu laisses une voiture entre toi et la voiture d'avant il y a quelqu'un qui va se mettre devant tu sais comment c'est et moi je lui ai dit mais en fait moi ce mec je lui en veux pas qu'il ait essayé de passer devant moi dans la queue parce que je me mets à la place du mec qui a grandi peut-être en union soviétique il avait peut-être une dizaine d'années plus qu'au moins 45 ans il a grandi en union soviétique il a connu les années 90 il a connu le manque il était là avec ses godasses et peut-être que ce souvenir lui est revenu c'est putain il faut vite que je l'achète peut-être que quelqu'un a piqué mes godasses ou je sais pas quoi ou vite vite il faut que je sois le premier il faut que je consomme parce que peut-être que demain ça n'existera plus et je me suis dit peut-être que le mec dans les années 90 il n'avait pas eu toute godasse il avait des chaussures pourries parce qu'il n'y avait rien d'autre il a connu avant l'union soviétique ensuite la média des années 90 et aujourd'hui il a gardé cette mentalité même inconsciemment peut-être il faut se dépêcher je prends le maximum et j'essaye d'être le premier de passer devant quelqu'un devant la queue pour que je puisse encourager ces godasses alors peut-être que l'exemple que je suis en train de dire est bidon mais c'est juste que la conversation que j'ai avec ma femme après en fait me revient on avait eu une longue discussion là-dessus où je disais ma femme tu sais des choses comme ça finalement il ne faut pas leur en voir parce que des gens qui ont connu le manque ils peuvent avoir des réflexes même peut-être que c'est inconscient ce mec il n'en est pas conscient il peut avoir des réflexes comme ça inconscients qui datent finalement d'une période de manque d'un communisme où tout était inaccessible ou difficilement accessible donc des petites choses comme ça c'est juste un exemple mais je pourrais en prendre d'autres je n'en ai juste pas d'autres là en mémoire à l'improviste donc au global en fait un Européen qui aurait fait un scandale si quelqu'un lui passe devant dans une queue ici en Russie ça reste quand même relativement cool les gens ont un peu l'habitude de ça effectivement une petite remarque la personne est remise à sa place et puis tout rentre dans l'ordre assez rapidement et tu parlais de cette frénésie aussi pour la consommation ça peut être aussi une différence culturelle le fait que les Russes sont pressés d'acheter peut-être que demain il n'y aura plus rien ils ont connu l'hyperinflation des années soviétiques où les économies d'une vie se résumaient à la possibilité d'acheter une glace ou une paire de chaussures donc est-ce que ça tu l'as aussi perçu cette envie de consommer de manger un peu la vie aussi bien sûr je l'ai perçu je le perçois et je vais le percevoir encore une fois les Russes alors bien évidemment là je vais mettre tout le monde dans le même panier parce que pour l'exemple tu es obligé de généraliser pour une interview c'est vrai mais globalement je trouve toujours pareil ce n'est pas tout le monde je reprécise je trouve que les Russes vivent souvent au-dessus d'un moyen par exemple le crédit automobile est très répandu genre un petit salaire grosse voiture mais pas d'argent pour mettre de l'essence de qualité ou pour entretenir la voiture les crédits maison je ne t'en parle pas déjà se loger en Russie ce n'est pas évident les appartements sont petits il faut quand même pas mal de moyens pour être bien loger en Russie beaucoup de crédits crédits conso crédits IMO bon crédits IMO on en fait aussi en Europe mais on est plus ici beaucoup de gens qui quand même vivent ils vivent au-dessus de leurs moyens ils vont faire crédits crédits maison crédits auto et puis ils vont ils vont ils vont économiser à fond sur la bouffe les vacances ou le bling bling aussi très pareil j'ai connu ça à Moscou j'ai vu quand même Moscou pendant des années où tu connais le vrai salaire du gars mais le gars t'es dit oui ça c'est mon vrai salaire mais je fais un petit peu le bac à côté parce qu'il y a beaucoup de salaire noir quand même en Russie c'est une réalité et des fois tu te demandes comment ça se fait que tu roules dans une voiture comme ça ouais mais j'ai un crédit ou pareil pour les habits les russes sont très beaucoup sont quand même dans le match vu dans le match vu d'essayer de flamber de montrer qu'ils ont réussi alors que des fois pas toujours pas toujours pas toujours mais évidemment il y a aussi des gens qui sont très très aisés en Russie mais souvent c'est une façade c'est une façade et ils sont pas mal dans le bling bling dans le match vu dans le montrer alors que finalement c'est très bancal derrière ouais c'est ce que tu disais en fait cette période de privation finalement on est passé d'un extrême un peu à l'autre on essaie de montrer qu'on est dans l'abondance ok et alors tu me parlais de je te parlais de Vladivastok du coup pourquoi Vladivastok tu as vécu également à Moscou je sais que bon on en avait parlé en privé aussi tu as vécu dans plein plein de villes russes donc c'est incroyable pourquoi Vladivastok pour quelqu'un qui est français toi ta famille elle est du coup en France c'est super loin mais pourquoi Vladivastok plutôt qu'une autre ville à Moscou quel a été ton choix ton critère de choix bah moi j'ai pas mal voyagé en Russie j'ai triché un peu entre guillemets parce que avant j'étais en Russie en Russie pendant 4 ans quand même j'ai été voyager en BFR responsable des ventes pays russophones donc la Russie et les pays les SNG les CUI pardon en français donc j'ai voyagé dans ces pays d'exclusion soviétique en Russie mais vraiment d'est en oeste du nord au sud pas toutes les villes mais j'en ai vu pas mal j'étais pas mal chanceux là-dessus et j'ai eu la chance de pouvoir en passage en travaillant le soir après le boulot pouvoir on y fait un petit peu les alentours et pouvoir peser le pour et le contre de chaque ville et finalement au jour d'aujourd'hui c'est Valivostock que j'ai retenu comme étant la meilleure alternative alors c'est l'alternative pour moi ça veut pas dire que c'est une paire pour tout le monde c'est vraiment le choix de ville en Russie c'est vraiment quelque chose de très personnel même comme une l'intégration c'est très personnel mais moi Valivostock j'ai trouvé que c'était le meilleur compromis pour quelqu'un qui veut des standards de ville sans être dans une ville trop grosse non plus et être en bord de mer et pas quand je dis en bord de mer c'est pas être à 3h 6h de la mer non c'est vraiment être en bord de mer tu sors de chez toi t'as la mer et c'est la seule grande ville en Russie où il y a ça peut-être avec Saint-Pétersbourg mais Saint-Pétersbourg c'est beaucoup plus froid là-bas ils ont déjà les vestes moi tout à l'heure enfin pas tout à l'heure hier j'étais j'étais encore dans la mer et l'eau elle est très 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 chause je pense que je vais encore me rebaigner ce week-end alors qu'on se rende compte la vidéo la vidéo ici là c'est septembre début septembre on était en train de dire que tu pouvais tu t'es baigné hier dans la mer donc du coup elle était à combien à Vladivostock la mer je ne sais pas en fait moi je ne suis pas un frileux j'aime l'eau froide par contre ce que je peux te dire c'est qu'hier je suis rentré dans la mer je ne sais pas mais elle était à plus de 20 degrés parce que quand je suis dedans je ne sens pas le froid ou rien je ne sens rien mais il y avait des gens qui se baignaient il n'y avait pas que moi d'ailleurs je posterais une vidéo de moi dans la mer j'ai pris une vidéo de moi dans la mer sur mon télégramme aujourd'hui donc là aujourd'hui on est le on est début septembre et début septembre les gens ici se baignent aujourd'hui il a fait une chaleur de plomb et tu peux encore nager dans la mer les gens nagent c'est encore l'été ici à Vladivostok alors que Saint-Pétersbourg par exemple c'est déjà l'automne et il fait froid les gens mettent les pestes donc différence de climat donc c'est les seuls Saint-Pétersbourg et Vladivostok sont les seuls qui travaillent avec Jouz Sakhalinsk sur Sakhalin mais on va dire Saint-Pétersbourg et Moscou sont les seules deux grandes villes en bord de mer en Russie après en Crimée effectivement tu as des villes mais c'est quand même beaucoup plus petit sur Sakhalin tu as des villes mais c'est beaucoup plus petit et d'ailleurs compromis standard de ville une ville si tu veux l'ambiance de ville mais tu es en bord de mer si tu veux tu as des plages de rêve ici vraiment d'ailleurs je l'ai filmé il n'y a pas longtemps ici à Vladivostok j'aime aussi beaucoup l'Asie donc là par exemple je prends l'avion en deux heures j'assiste à Tokyo c'est quand même pas mal on parle du Japon on parle du Japon le Japon c'est le meilleur service au monde c'est une grosse culture c'est un pays potentiellement une zone de chalandise pour moi pour un business éventuellement proche je suis à une heure et demie de la Corée du Sud pas rien non plus il y a la Chine pas loin pour éventuellement dans le futur des business ou des rapprochements avec la Chine-Russie qui pourraient se faire et puis en fait le seul défaut en fait que je vois à Vladivostok c'est que l'Europe est loin c'est le seul défaut que je vois sinon j'en vois pas de toute façon même si j'avais vécu si je vivais à Moscou je serais allé je serais pas allé en France plus de deux fois par an donc si c'est deux fois par an entre douze heures de vol ou trois heures de vol qu'est-ce que c'est oui pour un voyage deux fois par an trois heures de vol ou douze heures de vol si c'est deux fois par an franchement je sais que dalle c'est pas pour c'est pas pour neuf heures de vol autre de plus que je vais faire la fine bouche sur une destination ouais c'est ça aujourd'hui moi je prends l'avion hop j'ai neuf heures de vol pour Moscou Moscou France Paris ou Lyon j'en ai pour trois heures et puis c'est tout quoi c'est peut-être une nuit de plus dans l'avion donc c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller quelque part en Extrême-Orient en Russie parce que en Extrême-Orient je trouve que les paysages sont sous-cotés c'est des paysages magnifiques ici que ce soit pour le côté marin ou que ce soit pour les montagnes la neige la Sibérie ici c'est je trouve que c'est sous-coté mais ça c'est juste mon avis et ça correspond à mes critères propres puis tu as la chance d'avoir la mer en fait à l'Est comme le soleil se lève à l'Est tu peux avoir des magnifiques levées de soleil chose que les Européens n'ont pas moi j'ai le en même pire j'ai le coucher de soleil et le lever de soleil ah t'as le coucher de soleil aussi le coucher de soleil d'ailleurs moi alors en fait j'ai mon bureau qui en fait j'ai un très grand un grand balcon aménagé et en fait j'ai le lever de soleil en face le coucher de soleil derrière moi je parlais du lever de soleil sur la mer en fait ah oui je surf de chez moi et en fait et tu l'as et tu l'as super sur la mer alors si donc du coup j'ai bien compris tes motivations tu es effectivement la mer à côté tu es dans une grande ville c'est pas un petit village Vadivastok c'est quand même une ville avec des industries une industrie portuaire etc quels sont les trois conseils que tu donnerais en fait à quelqu'un qui comme nous français francophone aimerait s'installer ou européen ou bref aimerait s'installer en Russie quel est la quel conseil je dirais dans la démarche quel conseil la démarche ça va rejoindre pas mal les réponses que j'ai données avant mais je vais je vais compléter premier conseil c'est bon ça c'est le conseil que tout le monde va donner mais il faut y passer c'est apprendre le russe apprendre la langue d'accord apprendre la langue à terre au début peut-être si on est à Moscou qu'on est demi voyageur encore qu'on passe de temps en temps du temps ici on peut se débrouiller avec l'anglais à Moscou à Saint-Pétersbourg on a vraiment de la débrouille mais à terme si on veut vivre ici il faut apprendre la langue sinon on ne peut pas imaginer du long terme en Russie en étant heureux sans la langue sinon on reste tout seul dans son coin même si on est très aisés financièrement et que quelqu'un se débrouille peut-on mettre en place un paquage qui fait qu'on peut rester en Russie sans parler russe il y a des solutions je précise mais si par exemple on parle permis de séjour on parle nationalité ou vie sociale il faut le russe ça c'est sûr première chose à apprendre le russe je te coupe juste une seconde parce que j'ai une question à mon avis et les gens vont se la poser est-ce que je peux venir en Russie ne connaissant pas un mot de russe et apprendre la langue sur place mettons et en plus d'essayer de travailler est-ce que c'est possible est-ce que c'est quelque chose de pertinent ou pas d'arriver en Russie pour s'installer sans connaître la langue avec le but mettons tu vois tu te mets dans la peau de quelqu'un qui a je ne sais pas une trentaine d'années et qui veut apprendre en fait s'installer et tout apprendre en fait dans le pays et trouver un boulot etc dans l'absolu oui c'est possible ça va être possible pour deux types de profils notamment ça va être possible pour ceux qui ont décroché un job depuis la France pour aller en Russie donc typiquement ils sont dans une boîte d'accord ils sont mutés en Russie dans un mot de russe donc eux en fait ils ont tout un paquet d'expatriés l'appartement la voiture de fonction comme j'ai eu l'appartement de fonction le VKS qui est fait donc c'est un visa visa de travail pour ceux qui ne connaissent pas et en fait toute une structure tout un environnement est mis à disposition pour la boîte donc eux sont envoyés en Russie donc même s'ils ne parlent pas un mot de russe ils y sont ils ont leur salaire etc et puis eux ils ont le luxe entre guillemets de pouvoir apprendre sur place et ensuite faire leur place sur place et puis une deuxième catégorie c'est pour les personnes qui ont déjà certains moyens financiers et qui pareil peuvent passer par par des moyens on va dire soit de création d'entreprise à travers la Russie en Russie qui leur permettent ensuite de venir en Russie par leur propre entreprise qui ont déjà une certaine assiste financière et qui eux effectivement grâce à leur assiste financière peuvent au début se passer du russe mais sinon ça c'est pour les deux c'est pour les deux les deux types de profils qui peuvent se passer du russe au début donc personne on va dire avec une certaine assiste financière qui n'est pas forcément énorme mais quand même pour parler de balle de français ça va être quand même ça va être quand même du sous ou ceux qui sont envoyés par une boîte ensuite pour les autres profils typiquement je vais chercher du travail en Russie sans parler russe ça non ça c'est foireux ou j'y vais un petit peu comme ça sans parler russe etc la débrouille c'est foireux aussi il faut mieux à ce moment-là bien britonner son projet en avance et au moins se donner un maximum de chance en avance de réussir et ça passe par l'apprentissage du russe mais pas que mais ça passe d'abord par l'apprentissage du russe ok super et du coup pour le premier conseil tu disais effectivement la langue alors je te laisse en fait continuer sur les autres conseils oui donc première chose apprendre la langue c'est très bateau mais c'est important deuxième chose c'est bétonner son projet professionnel c'est-à-dire qu'aller en Russie apprendre la langue c'est bien mais c'est déjà de quoi tu vas vivre de quoi comment tu mets du pain sur la table on va parler simplement donc là pareil ça revient un petit peu à ce que je disais avant mais renseigner sur la possibilité de soit exercer son métier en Russie et si ce n'est pas possible mettre l'effort dans soit la création d'un business qui permet de partir par exemple des choses qu'on peut faire à distance un business sur internet ou n'importe quel métier qui puisse être fait à distance soit se réorienter complètement pour s'adapter au marché russe et s'adapter aux métiers qui sont valorisés en Russie et qui permettent justement d'avoir un certain confort de vie en Russie si c'est pour être pauvre en Russie il ne faut pas venir ici franchement souvent oui en Russie on peut baisser ses coûts le coût de la vie est moins cher etc c'est vrai quand on se débrouille bien dans un contexte précis mais pour la plupart d'entre vous si vous voulez vivre à l'européenne si vous voulez vivre dans un confort européen il vous faudra de l'argent en Russie et pas beaucoup moins qu'en France si vous voulez vivre dans un bon quartier un bel appartement un bel immeuble avec place de parking ou sous-sol avec une salle de sport dans votre immeuble avec un rooftop à être en bord de mer pareil pour la voiture rouler dans une Lada je n'ai rien compté des Lada mais c'est juste des voitures économiques rouler dans une Lada ou rouler dans une Gaelic G63 AMG comme c'est très connu en Russie je prends volontairement le cliché c'est pas le même budget du tout c'est pas du tout le même budget ni en essence et en entretien ni en achat les quartiers pareil vivre à Moscou ça dépend vraiment du quartier si vous voulez être en face du Kremlin et avoir un penthouse non il vous faudra beaucoup de moyens si vous voulez vivre dans une région éloignée dans une ville industrielle très attirante effectivement vous pourrez vous en sortir avec très peu d'argent ça dépend vraiment du contexte mais globalement si vous voulez garder un bon confort de vie vivre à l'européenne il faudra de l'argent il faudra de l'argent et pas beaucoup moins qu'en France ok 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 est-ce que tu avais d'autres conseils à rajouter ou pour l'instant c'est ouais ouais un autre conseil également c'est que troisième conseil ça va être trois conseils la langue le projet le projet professionnel et troisièmement s'adapter s'adapter culturellement donc s'adapter culturellement c'est-à-dire que pas s'offusquer c'est quelque chose de sans pas normal t'es français t'es en Russie même si des fois il y a des trucs qui sont un petit peu à la con des trucs qui ne sont pas logiques ou pas bien oui moi je suis souvent d'accord des fois on vient entre guillemets se plaindre à moi oui mais c'est comme ça machin oui mais entre temps je suis d'accord avec toi mais entre temps c'est nous qui sommes en Russie c'est à nous de s'adapter et c'est à nous d'accepter comment c'est et s'adapter ça déjà ça passe par accepter la culture locale se faire à la Russe vivre à la Russe accepter qu'il y a des choses qui se passent différemment ici c'est comme ça l'administration pareil l'administration en France tout est vraiment très carré très balisé etc un avocat ou quelqu'un qui te conseille sur la Russie ou un pote ou même un expatrié ou quelqu'un qui vit en Russie depuis des années peut te dire ça va se passer comme ça mais sur le terrain tu t'aperçois que les choses se passent différemment il y a une grande et ça c'est vraiment je pense que c'est la difficulté le principal choc pour les français maintenant je vois avec le recul tous les clients que j'ai eu et que j'ai le principal choc il n'y a pas cette difficulté à surmonter entre guillemets c'est en Russie il y a des fois une grande plus ou moins grande différence entre la théorie et la pratique ça devrait se passer comme ça noir sur blanc c'est écrit que ça allait se passer comme ça mais une fois que tu pratiques la chose tu t'aperçois que ça se passe différemment qu'il y a des adaptations à faire qu'il y a le facteur humain également en Russie qui est très Tchelavitsky fact qui est très important donc ça c'est des choses il faut être un peu il faut être malléable il faut pouvoir s'adapter et s'attendre à ce que des fois les choses se passent différemment que ce qu'on t'avait dit ou ce ce dont ce comment je ne sais pas comment je suis un peu en train de m'embrouiller ce comment tu étais en train de te faire ce que tu avais planifié ce que tu avais planifié ça c'est ça c'est quelque chose qui est compliqué pour les Français où tout est très ça se passe comme ça oui mais machin juriste avocat sur le papier la loi oui mais en pratique en Russie c'est un peu plus plus chou on m'avait pour rebondir sur ce que tu dis donner ce proverbe là en Russie tu veux aller d'un point A à un point B souvent tu atterris au point C tu n'es pas passé par B mais tu es très content de ton expérience et c'est vrai que c'est un peu comme ça c'est une sorte de bordel organisé mais tu as raison effectivement de souligner ce point là et alors tu ne nous as pas parlé de ton métier tu parlais de client est-ce que tu peux décrire en quelque sorte de ce que tu fais en Russie alors moi alors mon métier quand je suis un web entrepreneur j'ai des mails sur internet j'ai un business sur internet je fais différentes activités donc une branche de mon activité de web entrepreneur d'entrepreneur sur internet pour qu'on le comprenne qui est qui consiste à aider les français qui veulent quitter la France avec tous les aspects négatifs qu'on a constaté et qu'on constatait aussi ceux qui nous entendent mais tous ces aspects négatifs la France la suite la Belgique le Canada peu importe et les francophones en tout cas pour quitter ces pays là pour s'installer en Russie pour s'installer en Russie durablement donc j'ai ce qu'on appelle une communauté qui s'appelle les nouveaux russiens qui en fait est un groupe de francophones avec un chat privé où les gens communiquent entre eux s'ils tenaient les mots entre eux etc où effectivement aussi certains se sont déjà rencontrés chez les nouveaux russiens ça fait maintenant un an que ça existe il y en a qui se sont rencontrés dans la vie il y en a qui sont des amis il y en a qui bouffent ensemble il y en a qui ont investi dans l'immobilier il y en a qui ont créé leur société il y en a qui ont créé des business il y en a qui travaillent il y en a qui bref chacun un petit peu son projet en fait c'est on a tous fait un constat la France et ce qui se passe en France ou en Suisse ou en Belgique globalement en Occident et on a tous un constat et un objectif et chacun à sa manière utilise le moyen qu'il veut qu'il peut pour arriver à s'installer en Russie on a tous des talents différents des métiers différents certains chez lui sont dans l'immobilier d'autres peuvent être dans le freelance on a des programmes informatiques d'autres travaillent en Russie d'autres sur web entrepreneur ça peut être tout type de métier qui peut être qui peut apporter qui peut apporter un confort de vie en Russie et qui peut permettre de gagner sa vie en Russie ensuite pour tout ce qui est administratif donc là c'est pour la partie motivation pour tout ce qui est administratif on s'entraide on s'entraide pour l'obtention de visa permis de séjour les différents permis de séjour ça peut être des choses de la vie courante qui sont un peu plus complexes qui sont floues etc c'est un groupe d'entraide entre français qui est privé et dont je suis très satisfait c'est un des projets j'ai eu plusieurs en fait projets sur internet et ça c'est le projet pour moi qui me tient le plus à coeur parce que c'est pleinement réussi ça marche bien il y a une super ambiance les gens ont fait le même constat ils ont le même objectif et je suis vraiment très satisfait de ce projet pour moi mais aussi très satisfait pour les nouveaux russiens donc ceux qui sont dans la communauté parce que ça se concrétise toutes les semaines il y a la concrétisation soit IMO travail création d'entreprise permis de séjour visa ça se concrétise ça avance et ça c'est super oui et puis d'ailleurs je crois que tu as une chaîne YouTube on n'en a pas parlé mais moi je t'ai découvert en fait il y a de cela même moins de deux semaines auparavant il y a peut-être finalement une semaine et demie c'est comme ça que je t'ai découvert et c'est comme ça que j'ai vu que tu parlais de la Russie et ça sentait le vrai le vécu voilà et c'est pour ça que j'ai bien accroché que j'ai décidé de te contacter alors pour rebondir effectivement il y a beaucoup les projets tu me disais avance et en Russie en général avance vite ça se concrétise relativement vite alors ça ne veut pas dire que tout est facile mais c'est vrai que depuis le début de l'interview tu disais c'est pas impossible vous voulez vous pouvez c'est pas impossible mais après effectivement il ne faut pas s'attendre que ce soit toujours facile et c'est là que finalement tu interviens parce que tu accompagnes du coup des familles des projets finalement plutôt pour venir s'expatrier en Russie du coup en fait j'enchaîne sur ma question suivante quelles sont d'après toi les erreurs classiques que font les nouveaux arrivants en Russie des erreurs en fait mettons ils décident de débarquer en Russie ils ont un projet ou pas enfin bref toi parmi les clients que tu as eu est-ce que tu as des retours par rapport à ça des anecdotes sur des erreurs type voilà des erreurs type j'ai à la première erreur type ça commence par une fausse idée de ce qu'est la Russie j'ai eu des clients qui ont été déçus par la Russie entre guillemets parce qu'en fait ils en avaient une idée qui ne correspondait pas à la réalité bon par exemple en France il y a beaucoup qui partent de France parce que ils sont en train de constater bon on est sur ta chaîne donc je ne sais pas si on peut utiliser les mots donc je vais utiliser des mots codés mais les gens comprendront il y a comment dire un changement de société un grand changement de société des gens commencent à devenir très différents les gens comprendront de quoi je parle et donc certains français partent de France à cause de ça et c'est une bonne raison et se disent que la Russie c'est forcément un pays européen où ne vivent que des européens des blonds aux yeux bleus uniquement des chrétiens etc. et ils viennent en Russie et puis ils constatent que c'est pour la plupart du temps vrai mais pas toujours vrai c'est qu'il y a en Russie des régions différentes avec des cultures différentes des religions différentes où on va trouver par exemple des chrétiens blonds aux yeux bleus par exemple dans l'Anneau d'Or en Russie il y a d'autres régions mais c'est un exemple typique on va trouver des musulmans dans le Caucase on va trouver des bouddhistes en Sibérie et qui arrivent en Russie et qui disent mais c'est pas la Sainte Russie qu'on m'a vendue donc moi je mets les gens en garde régulièrement envers ça parce que au tout début moi je pensais que ce serait clair pour tout le monde et en fait ce ne l'est pas la Russie c'est pas proprement parlé un pays d'Europe de l'Est européen c'est un pays euro-asiatique sur deux continents européens et asiatiques avec des peuples différents des ethnies différentes et des religions différentes donc ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et ça lui fait des déçus au tout début parce que il ne savait pas qu'il y avait ça donc aujourd'hui je répète régulièrement attention ce n'est pas à proprement parler un pays européen la Russie donc ça c'est une chose donc ça part déjà la première erreur c'est de se faire une idée une fausse idée sur ce qu'est la Russie ensuite aussi c'est une fausse idée sur par exemple ouais on peut acheter un appartement pour 500 euros près de l'article d'accord avoir coûté est-ce que c'est faux ? non c'est vrai est-ce que c'est comme ça partout ? non est-ce que dans la pratique c'est si facile ? non c'est juste un exemple extrapolé pour faire péter une vidéo à juste titre et je n'ai absolument rien contre cette vidéo la personne qui a fait cette vidéo c'est une très bonne vidéo je trouve que ces vidéos sont très bien mais c'est c'est pas ça la Russie c'est pas comme ça partout en Russie c'est en pratique en pratique je sais très bien que ça va pas être si facile sur le terrain qu'il y aura des subtilités etc donc c'est pas aussi facile que ouais je pars en Russie j'ai un appartement pour 500 euros et je suis dans mon paradis blanc au sens propre figuré on peut parler de neige qui est blanche aussi et c'est super tout se passe bien etc non c'est un projet qui se prépare qui se prépare bien en avance qui se prépare en avance et donc déjà première chose c'est une idée fausse de ce qu'elle a réussi une idée fausse de comment ça va se passer et puis aussi c'est un manque de préparation tout simplement c'est un manque de préparation effectivement ceux qui sont envoyés par une boîte européenne comme ça avec un package confortable voiture de fonction appartement de fonction on a un cladère de cadre qui met rien à faire sauf prendre un billet d'avion effectivement eux oui pour eux il n'y a rien à préparer sauf une valise pour ceux qui ont des gros moyens financiers qui font tout déléguer qui mettent en place quelque chose pour avoir un visa long duré oui effectivement pour eux c'est simple parce qu'ils déléguent tout ils ont les moyens de le faire mais pour quelqu'un comme ça qui part travailler en Russie ou même pour un un petit web entrepreneur non il y a de la préparation à faire et la préparation je te fais avant tout en France avoir des revenus des revenus pas forcément conséquents mais avoir des revenus réguliers et assez confortables quand même ou quand tu es pour les entrepreneurs ou quand tu es salarié même si tu peux en fait tu peux dans l'absolu débarquer en Russie sans boulot et chercher du boulot sur place ça se fait mais si tu fais ça par du principe qu'il peut y avoir il peut y avoir il y a un risque pour que tu ne réussisses pas ça peut arriver ça ne veut pas dire que parce que tu ne réussis pas du premier coup que tu ne vas pas réussir la deuxième fois mais au moins si tu fais ça si tu pars comme ça à l'improviste en Russie chercher du boulot mets un maximum de chance de côté pour que tu puisses décrocher ce boulot là en t'étant adapté au marché et en étant en étant pratiquement sûr de trouver du boulot parce que je veux dire ne viens pas comme ça mais tiens je vais en Russie pour trois mois faire la plonge où je verrais bien sur place non ça c'est foireux ça ne faut pas le faire ça aussi ça lui fait des déçus et en fait moi j'ai constaté ça avant que les nouveaux russiens existent j'ai constaté ces fausses idées sur la Russie des gens qui étaient mal préparés et c'est comme ça que j'ai créé les nouveaux russiens je disais je vais aider ceux qui veulent faire qui veulent franchir le pas à faire des choses bien et les nouveaux russiens ce n'est pas uniquement je t'aide à avoir un visa ça tu n'as même pas besoin de moi pour moi tu vas avoir une agence qui te fait ton visa en fait l'expatriation au visa c'est beaucoup plus que de faire un visa un visa c'est peut-être pas un dixième c'est tout un procès c'est boulot revenu voire long terme aussi comment derrière aussi tu obtiens un permis de séjour etc c'est beaucoup plus c'est pas beaucoup plus loin que le simple fait de faire un visa et de prendre un billet d'avion ça n'importe qui peut le faire et c'est facile tu vois c'est comment réussir son projet et rester ici sur la durée et ne pas faire aussi des erreurs qui peuvent coûter cher j'ai aussi eu des je me suis fait approcher par des gens qui ont fait des erreurs administratives en Russie et qui ont fait des solutions pour se sortir de la merde des erreurs qu'ils ont fait des erreurs dans des visas etc des tricheries etc et moi je mets en garde les gens dans les nouveaux russiens contre ça attention on va peut-être on va peut-être t'approcher avec des solutions au visa ou des choses comme ça qui peuvent être faciles rapides et qui existent mais c'est illégal attention si tu fais ça et derrière on s'en aperçoit ça peut compromettre ton projet russe complètement derrière si tu veux obtenir un permis de séjour si tu as triché pour des visas etc ou des fausses sociétés etc derrière si tu te fais choper oublie ta vie en Russie parce que tu auras un historique qui sera complètement cramé donc je mets aussi les gens en comment dire je mets en garde les gens contre ça parce qu'une fois que tu as mis les doigts dans cet encrenage là j'ai encore des exemples aujourd'hui où des gens qui ne sont toujours pas sortis de ces troutes là donc je mets les gens en garde je mets les gens en garde contre ça de faire les choses bien et aussi bien sur l'aspect administratif que sur l'aspect aussi préparation ne partez pas comme ça à l'improviste essayez si vous voulez vous pouvez partir après cette interview prenez un avion partez à l'arrache et débrouillez-vous si vous voulez mais derrière il ne faut pas s'étonner si vos chances de réussite sont très minimes c'est tout je pense je ne peux qu'appuyer ce que tu dis parce que forcément ça fait résonance avec mon vécu aussi j'ai une petite anecdote j'étais arrivé à l'aéroport c'était il y a deux ans avant le Covid international de chez Remetivo et j'arrive je vois une Française qui passe le passage en fait le contrôle des passeports donc une petite étape on va vérifier ton tampon dans le visa on paie le tampon dans le visa et il se trouve que la Française une jeune fille de l'avoir une vingtaine d'années n'avait pas fait de visa donc moi j'étais derrière dans la queue j'entends tout ce qu'il se raconte elle ne comprenait rien déjà en russe et moi j'entends les questions qu'on lui posait et elle était partie un peu la fleur au fusil en se disant bon je suis latine ça va passer je vais faire un visa sur place tu sais des fois tu as des pays comme ça qui font les visas sur place et en fait non donc sécurité est venue et elle repart elle repartait dans un avion direction la France et assez frais la Russie c'est vrai ne croit pas en fait si tu pleures que tu tapitoies sur ton sort en te disant mais j'ai trois enfants machin j'ai pas un sou on s'en fiche effectivement la loi c'est la loi et beaucoup de Français qui trichent ou qui essaient de contourner peuvent être sanctionnés assez rapidement merci effectivement de l'avoir rappelé donc c'est clair pour toutes ces petites erreurs en tout cas qui peuvent être commises par les nouveaux arrivants j'ai une petite dernière question tu as un parcours très riche pour quelqu'un qui a 36 ans tu es jeune tu as un parcours déjà très riche mais si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans ta vie professionnelle personnelle c'est une question un peu philosophique un peu ouverte qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu changerais ou est-ce que tu changerais rien alors je vais te répondre aujourd'hui dans ma situation actuelle je ne changerais rien ça peut peut-être paraître prétentieux mais en tout cas je suis vraiment satisfait de ma situation et de la direction dans laquelle je suis en train de me diriger et je suis sur la bonne voie pour réaliser mes objectifs qui me sont moins importants et mon projet de vie après si j'avais une baguette magique je ferais en sorte qu'il n'y ait plus de Corona Circus parce que j'aime bien voyager de temps en temps donc je n'ai pas voyagé là j'aimerais bien aller au Japon ça fait un an et demi que je dis que je vais au Japon mais je ne peux pas y aller voilà mais bon ça ne dépend pas de moi et sinon dans le passé peut-être dans le passé il y a des choses que j'aurais fait différemment j'aurais fait différemment par exemple moi je suis avec ma femme depuis 7 ans j'aurais dû me marier plus tôt j'aurais pas dû attendre pendant quelques années j'aurais dû me marier plus tôt parce qu'en fait finalement j'avais déjà trouvé la bonne femme depuis longtemps des trucs comme ça d'ailleurs j'ai beaucoup de chance d'avoir la femme que j'ai c'est-à-dire que ma réussite dans l'exploitation de Russie c'est surtout beaucoup grâce à ma femme et en fait l'information dont je dispose la plupart en fait c'est ma femme et son réseau j'ai la chance d'avoir ma femme et surtout son réseau qui m'a aidé par exemple pour l'immobilier permis de séjour éviter des erreurs etc pour la voiture etc et ça clairement c'est ma femme et le réseau qui vient avec ma femme donc ça aussi c'est en plus le fait d'avoir une femme merveilleuse ça c'est en plus et ça ça m'a aidé justement pour les nouveaux russiens non je ne serais pas lancé si je n'étais pas si je n'étais pas un minimum sûr de ce que je fais mais sinon le passé pour parler philosophique j'aurais arrêté je pense que j'aurais arrêté si j'avais si je pouvais revenir en arrière je n'aurais pas passé le bac le bac c'est inutile je ne serais pas allé à la fac par exemple j'aurais à 16 ans j'aurais arrêté l'école parce qu'ensuite l'école ne m'assurait rien et dès 16 ans je me serais mis à voyager et je me serais mis à travailler sur ma liberté dès 16 ans et je n'aurais pas attendu 25 ans j'ai commencé à travailler sur ma liberté j'ai commencé à vivre à 25 ans avant j'étais dans une routine une routine monotone française boulot copine beaux-parents le dimanche la voiture le pavillon et voilà et à 25 ans je me faisais des achers avec ça j'avais mon petit CDI bien planqué de RVP voilà pas de RVP de VRP pardon ça c'est encore autre chose ceux qui veulent s'exploiter en Russie vous saurez rapidement ce que c'est qu'un RVP c'est un permis de séjour mais de VRP représentant commercial représentant et en fait toutes ces années-là c'était des années des années perdues où je m'ennuyais en France et j'aurais dû partir voyager tout de suite et gagner ma liberté beaucoup plus tôt donc on le voit t'as une t'as une une fibre en tout cas entrepreneuriale et tu aimes l'aventure t'as un tempérament comme ça et donc c'est c'est vraiment à tout à ton honneur la petite question un peu indiscrète avec donc ta femme vous parlez en français ou en russe du coup ? en russe en fait ma femme ne parle pas français d'accord en fait moi j'ai une vie complètement russifiée ça veut dire que la seule en fait ce qui est bizarre dans ma vie c'est que quand je parle à personne entre guillemets les gars c'est pas c'est pas péjoratif je vais m'expliquer mais en fait quand je parle à personne quand je parle à un écran je parle en français mais dans la vraie vie je n'utilise jamais le français quand je parle en fait je parle je parle je parle je parle à la caméra c'est en français quand je fais une interview c'est en français quand je parle sur Skype pour un accompagnement pour les coachings c'est en français bref mes clients sont francophones pas que français j'ai beaucoup de pèles j'ai de suisses mais quelques canadiens aussi mais sinon dans la vraie vie en fait entre guillemets on se comprend je n'utilise jamais le français avec ma femme on se parle russe moi je communique autour de moi en Russie en camp russe ici je ne fréquente pas d'étrangers il y a une Russe ici qu'on a rencontré qui me dit mais il y a un groupe d'étrangers je dis je m'en fous là je les hommes avec lesquels je communique c'est surtout des passionnés de sport auto de voiture etc ça se fait tout en russe en fait toute ma vie est en russe il n'y a que ma vie ma vie réelle est en russe on va dire ma vie IRL et ma vie virtuelle elle est en français et puis éventuellement dans d'autres langues si j'ai besoin de communiquer je parle d'autres langues d'ailleurs j'avais lancé une chaîne du tout un moment donné en anglais puis j'ai laissé tomber parce qu'en fait je n'ai pas vraiment besoin d'une chaîne du tout en anglais je sais que je suis capable de le faire peut-être que je vais reprendre ça ce projet-là et le mettre à fond dans l'enquête ou peut-être même une chaîne en anglais plus tard je ne sais pas mais en tout cas avec ma femme on se parle russe et on a toujours parlé russe ma femme ne parle même pas français ok c'est clair écoute dernière question là qui me vient où est-ce que tu te vois dans les dix prochaines années toujours en Russie est-ce que tu te projettes facilement en Russie ou est-ce que c'est une question à laquelle tu ne peux pas répondre parce que justement tu aimes bien bouger c'est un peu ton tempérament voyager reconstruire des nouveaux projets je dirais que si je te donne une réponse rapide oui c'est-à-dire que moi au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui si la Russie reste telle que je l'ai connue telle que je la connais aujourd'hui oui moi j'envisage de rester ici rester ici en Russie complètement faire ma vie d'ici après disons c'est beaucoup en disant beaucoup de choses peuvent changer je dis toujours moi j'adore la Russie j'ai une certaine forme de patrie patriotisme russe en moi mais un petit peu comme beaucoup d'Européens constatent aujourd'hui en Europe c'est-à-dire que tu peux aimer ton pays tu peux aimer la France tu peux aimer l'Allemagne tu peux aimer les Pays-Bas là où tu peu importe où tu es d'origine au bout d'un moment quand ça devient trop le bordel là où tu es il faut savoir passer outre du patriotisme et se dire ok j'aime mon pays mais au bout d'un moment il faut vivre aussi et être prêt à partir moi aujourd'hui si tout reste comme c'est aujourd'hui ça va changer mais si ça reste si ça reste comme plus ou moins comme c'est aujourd'hui moi j'envisage de rester toute ma vie en Russie après ça ne m'empêchera pas de voyager ça ne m'empêchera pas de voyager de temps en temps parce que j'aime les voyages je suis curieux de découvrir des nouvelles choses mais oui je me projette de vivre en Russie et de développer de développer d'autres activités pour moi j'ai une activité en ligne qui marche bien avec ma femme je ne vais pas développer je ne vais pas en parler parce que c'est très embryonnaire donc j'ai l'entreprenariat c'est je préfère parler de choses que je mets en place concrètement plutôt que de projets mais on a d'autres projets en local en Russie sur du marché russe éventuellement parce que le marché européen tu me parles de 10 ans je ne suis pas sûr que dans 10 ans il y a encore un marché européen qui sont intéressants donc on est déjà on est déjà dans la démarche de comment on se retourne après en Russie pour avoir quelque chose de solide en Russie donc on est déjà en train de travailler dessus et puis d'autres marchés éventuellement sur internet sur le marché anglophone je parle très bien anglais donc ce n'est pas un problème pour moi de faire quelque chose complètement en anglais ou sur des marchés anglophones où les gens comprennent l'anglais donc là je suis déjà en train de travailler sur éventuellement en fait je travaille plus en fait pour finir mon projet mon installation en Russie en fait elle est déjà faite je n'ai plus qu'à continuer à vivre ici et puis c'est tout et puis à continuer à évoluer en fait c'est plus même ici je suis déjà en train de travailler sur le j'anticipe l'effondrement de l'Occident c'est plus j'anticipe l'effondrement de l'Occident c'est à dire que si demain le marché européen est plus intéressant qu'on ne peut pas faire du business avec les Européens j'aurai déjà un coup d'avance et je ne me retrouverai pas en difficulté je garderai mon confort de vie je pense que je vivrai encore beaucoup mieux parce que je pense que je vais évoluer comme il faut dans les années à venir je pense que les perspectives sont très bonnes mais si jamais je dois me passer complètement d'un contact avec l'Occident je pourrais être complètement indépendant en Russie évoluer sur un marché russe et pourquoi pas sur un marché asiatique le Japon pareil j'y ai pensé on y pense donc voilà pour la vie la Russie oui ça marche écoute Koublai merci beaucoup pour cette interview pour cette tranche ce partage cette tranche de vie en Russie déjà une belle une belle partie de ta vie que tu as passée en Russie je mettrai dans la description de cette vidéo le lien de ta chaîne YouTube je pense que ça vaut vraiment le coup pour les personnes qui sont intéressées évidemment par la Russie soit en fait à l'expatriation par curiosité même pour savoir ce qui s'y passe vous avez en fait un regard de l'intérieur vécu de l'intérieur de quelqu'un qui vit tous les jours en Russie donc moi c'est pas ce que je fais sur ma chaîne je partage plutôt des contenus de trading donc si vous souhaitez effectivement regarder un français qui vit à Vladivostok en Russie et bien je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne merci encore une fois Koublai pour ton temps et puis à très bientôt merci à tous ceux qui étaient là qui ont regardé écouter jusqu'au bout merci pour votre attention et peut-être à bientôt à bientôt si ce contenu vous a plu si en général les contenus vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à laisser un pouce ou des commentaires ça aide effectivement l'algorithme YouTube à référencer mes vidéos alors pour le coin des bonnes nouvelles et bien écoutez pas de nouvelles particulières si ce n'est que le cours sur le stochastique est bel et bien sorti vous l'appréciez grandement j'ai de très bons retours de votre part et du coup n'hésitez pas à visiter la page du site n'hésitez pas également pour 47 euros à acquérir ce cours et à me dire ce que vous en pensez j'en profite également pour vous rappeler c'est la première fois que vous me rejoignez l'existence du newsletter que j'envoie de façon hebdomadaire tous les samedis je l'appelle la vision marché du samedi on analyse les marchés mais pas que puisque depuis juillet les newsletters possèdent une petite partie où je traite d'un sujet un sujet que j'aime pour partager mes connaissances vous apporter toujours plus de valeur voilà donc cette vidéo est bel et bien terminée je souhaite un excellent week-end et restez bien intuité sur les marchés ciao